Elle a pris sa place sur les marchés depuis quelques semaines. La framboise, fruit emblématique de l'été, ravit toujours les consommateurs. Elles sont très bonnes. Elles sont pas grosses parce qu'il n'y a pas de pluie, mais elles sont très sucrées, très bonnes. Magnifiques, sucrées, délicieuses. Le fruit nature, c'est waouh. On n'a pas besoin de rajouter de sucre. Elles sont vraiment très bonnes. Moi, j'adore ça. Mais cet été, elles se font rares. La chaleur a ralenti la croissance des fruits. Les producteurs essayent de s'adapter. J'en ai très très peu. J'ai juste 15 barquettes pour une matinée à la Croix-Rouge. Ça représente zéro. Je fais des petites barquettes de 3 euros les 200 grammes. Ce producteur de fruits et légumes à Turin fait le même constat. La saison des framboises prend du retard. La framboise, le plant de framboise n'aime pas la chaleur. Elles ont du mal à mûrir parce qu'il fait très chaud. Et ça, on va dire qu'on a aussi peu de pluie avec autant de chaleur. On n'y avait pas vu depuis 2003. Des sécheresses à répétition qui pourraient avoir de lourdes conséquences sur cette exploitation. Mais ce producteur ne s'inquiète pas. Il a diversifié ses cultures et cherché des nouvelles techniques simples et durables. Avant, on ombrait les serres comme ça. On mettait de la peinture, ce qu'on appelait une peinture blanche tout simplement. Et là maintenant, on met des filets d'ombrage. C'est mieux pour l'écologie parce que la peinture, quand elle partait avec la pluie, ça allait dans les sols. Et puis on y met une fois le filet dans la saison. Sur les côtés, on soulève le plastique des serres et ça fait une aération naturelle. Pour l'instant, aucune perte n'est à déplorer pour ce producteur qui ne compte pas monter ses prix. Les consommateurs, eux, devront juste s'armer d'un peu de patience.